voilà enfin débarquer en amérique du sud nous avons deux jours pour sentir le pouls de cette magnifique ville de buenos aires une ville vraiment remplie de richesses culturelles avec des quartiers très différents des quartiers pour boire un verre des quartiers d'artistes des quartiers riches d'architecture il faut juste se faire en forte chaleur nous qui sommes partis en hiver on arrive vraiment au coeur de l'été on profite à fond ces deux jours pour visiter ensuite en une heure de féerie on va se retrouver en uruguay il nous faudra aussi les vaccins tests pcr de la paperasse à gogo mais c'est là-bas qu'on va récupérer notre camion on va attendre quelques jours à l'hôtel c'est normal et là top départ le camion est arrivé au port on se rend chez eduardo kessler le transitaire en douane préféré des voyageurs le bateau est arrivé hier en fin de journée donc là je vais aller chercher le certificado des légalas et ensuite je vais directement voir notre ami eduardo kessler oui ils ont pas de place pour décharger le bateau aujourd'hui donc on va voir combien de temps ça va prendre mais ça peut prendre un jour ou deux je vous tiens au courant Montevideo est vraiment une chouette ville où on a eu du plaisir à déambuler comme quoi quand on n'a pas d'attente on peut pas être déçus il n'a pas été déçu on a trouvé pas mal de street art on a trouvé une une ambiance vraiment sympa pour se promener dans cette ville avec là aussi une grande richesse culturelle donc c'était une belle surprise on m'a filé les clés j'ai mon beau truc sur la tête là c'est bon là j'ai du mal à j'ai du mal à me dire que c'est tout bon quoi là normalement ils vont faire déplacer les camions et puis c'est bon on sort quoi on attend eduardo on va faire une petite caravane là je pense deux véhicules quatre véhicules j'ai pas l'année en train de dealer avec il est en train de dealer avec la douane combien de véhicules va pouvoir sortir le mien c'est bon apparemment il n'y a aucune porte de fracturé tout est là le camion il est entier il démarre au quart de tour je fais une inspection un petit peu plus poussé après mais là là j'attends j'attends j'avance allez j'avance ça je fais de la place pour les autres qui faut qu'ils ont pas l'autre à la jacques pour qu'ils aient un tienne merci eduardo pour ton aide à sortir le véhicule quelqu'un avec le coeur sur la main vraiment super gentil donc merci à toi eduardo nous avoir aidé à sortir le camion du port parce que c'est une sacrée bureaucratie par là maintenant ça c'est la porte officielle la porte officielle oui oui la sortie du port on sera passé par seabridge l'opérateur qui nous a convoyé notre camion à travers les mers et si vous avez des questions posez les moi en commentaire j'y répondrai avec plaisir mais sachez qu'il vous envoie un dossier complet où vous avez juste une marche à suivre très très bien expliqué donc ça se fait aisément ça y est je suis sorti du port impeccable et maintenant je vais chercher nadia et les enfants ils sont pas loin là à l'hôtel tranquille parce qu'avec les restrictions il y a qu'une personne qui peut rentrer dans le port enfin vous voyez un petit peu l'idée quoi donc je vais essayer de m'y retrouver une fois qu'on a eu récupéré le camion on est parti à l'est dans un camping réputé des voyageurs histoire de trouver une bouteille de gaz qui interdite sur le bateau remplir en eau et enfin pouvoir pouvoir mettre les pieds dans l'eau au réveil ah c'est juste magnifique ici c'est énorme C'est parti !